... Je pense que les thèmes sont une entrée intéressante dans le programme actuel qui est centré sur l'habiter. On nous donne des grandes directions qui sont structurées autour de verbes, comme se déplacer, consommer, travailler, mieux habiter, ce genre de choses. C'est peut-être un peu trop englobant, ça peut peut-être faire peur aux collègues. Je pense qu'on peut recentrer aussi sur des thèmes peut-être plus spécifiques aux attentes des élèves et des enseignants, des thèmes qu'on pourrait appeler de socialement vifs. Moi, je vais m'intéresser au thème de l'éducation, au thème de la santé, avec notamment cette histoire de virus qui est tout à fait intéressante pour aborder la diffusion dans l'espace, les conséquences du confinement, etc. Donc voilà, alors est-ce que c'est suffisant ? Pas forcément. On peut accompagner ça de sortie de terrain dans le quartier pour aborder d'autres thématiques du programme, comme la prospective, qui est une réflexion sur le devenir des territoires. On n'oubliera pas l'outillage, la méthodologie, la cartographie, la lecture de photos, de paysages, etc. Et puis également les fameux repères qu'il faut connaître, savoir localiser un certain nombre de choses, mais qui ne doivent pas être une fin en soi, ni une espèce de préalable. Je y vois plutôt quelque chose de filet qui permet de ritualiser ça sans qu'on en fasse quelque chose de trop volumineux et de trop, comment dirais-je, systématique. Voilà.